Bonjour ! Donc je vous retrouve pour ma mythique vidéo des cadeaux de Noël. Chaque début d'année, je vous retrouve pour ce type de vidéo pour vous présenter les cadeaux que j'ai reçus parce que je sais que ça vous fait toujours plaisir de voir ça, parce que ça vous donne des idées soit pour vous, soit pour les autres. À nouveau, je le répète, chaque année, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter des cadeaux que j'ai reçus. Écoutez, j'ai 35 ans, je pense qu'on a passé l'âge, mais voilà, ça va toujours mieux en le disant. Bien sûr, c'est une vidéo non pas pour étaler la chance que j'ai, mais tout simplement pour vous donner des idées, des inspirations. On va commencer par les cadeaux de ma belle-maman. C'est ce que j'ai tout de suite sous les yeux. J'ai fait une collaboration avec des petits hauts en décembre dernier, je crois bien, et dans l'un des contenus postés, je portais ce bonnet et cette écharpe que je n'avais pas acheté. Quand ma belle-maman m'a demandé si j'avais une idée pour Noël, j'y ai repensé. En fait, j'ai adoré ce duo. Ça fait beaucoup de rayures avec le pull que je porte, mais peu importe. Il s'agit donc... J'ai complètement oublié les noms, puis en plus j'ai coupé les étiquettes. Je retrouverai le nom de chaque référence. Ça fait partie de la collection actuelle, donc c'est très certainement encore en magasin et ça sera très certainement en solde au moment où vous regarderez cette vidéo. Enfin bref, je vous glisserai des liens vers ces articles sous la vidéo. J'avais testé en fait dans le cadre de cette collaboration pas mal de duos écharpes bonnets. C'est très rigolo en fait. Je suis persuadée du principe de la colorimétrie dans le sens où il y a des couleurs qui vont à certaines personnes et d'autres pas. Mais de voir des photos surtout de choses que je porte autour du visage, c'est assez flagrant. Notamment, j'avais posté il y a quelques mois une photo de moi avec deux bonnets différents dans deux couleurs différentes. Je ne sais pas si j'arriverai à la retrouver. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai sur l'écran. Et c'était flagrant que le bleu ne m'allait pas du tout au teint ou à la couleur des cheveux, je ne sais pas. Et que le violet rose m'allait beaucoup mieux. Et pour ce duo écharpes bonnets, j'avais essayé un bonnet rose avec une écharpe rayée rose. C'était très mignon et je ne sais pas si ça m'allait bien, mais en tout cas, je trouvais ça très très mignon. Après, j'avais essayé un bonnet beige et une écharpe beige et ça me plombait complètement le teint. Et ce duo-là, typiquement, je trouvais que me donnait assez bonne mine. Je suis une grande fan des marinières. Je ne vous apprends rien. Je crois que dans une vidéo sur deux, je porte une marinière. Donc, je suis très contente de ce petit duo. C'est toujours un mohair hyper hyper doux et des petits hauts. C'est bien dufteux, bien gonflé, tout comme on aime. Donc, voilà, je suis très contente d'ajouter ce petit duo à ma collection, déjà très importante, d'écharpes et de bonnets qui viennent quasi exclusivement de cette marque-là parce que je trouve que les articles sont de grande qualité. Et d'ailleurs, j'avais donné l'idée du bonnet à ma belle-mère et elle a décidé de m'acheter l'écharpe avec. Ça m'a fait super plaisir. Donc, voilà, je lui redis merci parce qu'elle regarde toutes mes vidéos. Mais j'ai été trop contente de ses cadeaux. Ensuite, elle m'a offert une boîte de marrons glacés. Vous vous doutez bien, je filme cette vidéo le 8 janvier. Il n'y en a plus. Ils étaient exquis. Elle m'a offert comme à peu près chaque année. Donc, elle m'offre toujours des marrons glacés parce qu'elle sait que j'adore ça. Et elle m'a offert également ce livre. Alors, cette collection de livres est issue du magazine Society. Je vous en reparlerai d'ailleurs juste après. Ils ont sorti beaucoup d'enquêtes criminelles sous format poche comme ça. Ça fait longtemps que je les avais dans le viseur. Notamment, j'en ai réservé deux à la bibliothèque. Mais je dois être la millième sur la liste d'attente. Donc, je n'ai toujours pas pu les lire. Donc, celui-ci, en plus, je n'avais pas mis sur la liste. Donc, c'est parfait. Les meurtres du Low Country. Ce sont des histoires principalement américaines remplies de faits divers, d'enquêtes, etc. Là, il est écrit un avocat au-dessus de tout soupçon. Un procès hors normes. Ça se passe en Caroline du Sud. Et donc, voilà, cette collection chez Society a l'air très très bien. En tout cas, vous me l'avez beaucoup conseillé. Et moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, très contente d'avoir reçu ce livre. Elle me connaît très bien. Et le dernier cadeau, c'est un cadeau qu'elle a fait plutôt à mon chéri, donc à son fils. Mais on va dire que j'en bénéficie tout autant. Ce sont des cafés aromatisés. Alors, du coup, c'est moi qui lui ai donné l'idée parce qu'elle cherchait des cadeaux pour Quentin. On a testé ça chez des amis. Elle a commandé ça sur le site de Maxi Coffee, qui est d'ailleurs un site sur lequel je commande souvent du café ou des sirops aromatisés ou même notre machine à café. Je l'avais commandé sur ce site-là. Et donc, ils ont une marque propre qui s'appelle les Petits Auréfacteurs. Et donc, ils font des cafés aromatisés. Là, je vous les présente en grains parce qu'on a une machine à grains. Mais je crois que ça existe également en version moulu. On a reçu trois paquets. Un paquet à la vanille qu'on a fini, qui était délicieux. Il y a plein plein de saveurs différentes. Donc là, je vous en présente trois. C'est les trois qu'on a reçus. Caramel et noix et crème brûlée. Ce sont de petits sachets. Mais finalement, à l'usage, c'est pas trop mal parce que je me rends pas compte. 125 grammes de café. Combien de tasses ça fait ? Mais peut-être une dizaine de tasses. Donc cinq par personne si vous êtes deux à la maison. En fait, c'est bien parce que je pense qu'au bout d'un moment, on s'en lasse. Et c'est juste pour changer un petit peu du café conventionnel. Mais trop bien. En tout cas, on a été trop contents de découvrir ça. Ensuite, on va passer au cadeau que m'a fait mon chéri. Le gros cadeau. Je vais faire ça. Non, ça sert à rien parce que mon nom est écrit partout et son nom aussi. Je vous mettrai une photo de l'endroit où ça va se dérouler. Un bon cadeau pour un massage relaxant dans le centre Pure Breath qui est situé juste à côté d'Annecy. C'est un centre dont je vous parle souvent. Ils ont une magnifique grotte de sel. Et les massages se déroulent dans cette grotte. Et c'est un centre avec vraiment plein plein de soins à viser, bien-être. Alors des massages, ils font des bains sonores avec du gong. Ils font des séances un peu plus ésotériques si vous aimez. Tout ce qui est tarot, etc. Il y a de la réflexologie plantaire pour les grands, pour les petits. Il y a des bassins de flottaison, il y a une piscine. Enfin bref, c'est un endroit que j'adore et Quentin le sait. Donc il m'a offert un massage relaxant de 50 minutes. Il y a plein de massages différents. Donc là, je vais tester le massage relaxant. Alors déjà, je sais que les soins sont excellents, mais le cadre en plus de ça est magnifique. Voilà, si vous êtes autour d'Annecy, vous cherchez un endroit sympa pour vous faire masser ou pour faire un cadeau. C'est vraiment un très très bon endroit. Et donc, je n'ai pas encore pris rendez-vous, mais je pense que je vais m'y atteler assez vite. Et il aurait pu s'arrêter là, mais il m'a offert trois autres choses, dont deux... Non, même les trois idées que je lui avais données. Tout d'abord, un livre de Lauren Wager, auteur du blog Color Collective, qui s'appelle La Palette Parfaite. Alors, ce n'est pas un livre qui va parler à tout le monde. Le pitch, c'est des combinaisons de couleurs inspirées par la mode, l'art et le design. Alors, c'est un gros livre. En plus, ces pages sont bien lourdes. La Palette Parfaite est un guide d'inspiration qui analyse la relation entre les couleurs et les émotions. Cet ouvrage est divisé en 15 ambiances différentes, illustré par 150 magnifiques photographies et illustrations. Et en fait, c'est un livre... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, avec des combinaisons de couleurs. Et en fait, il est fréquent que soit quand je crée des contenus pour des marques, soit quand je fais de l'aquarelle, que je cherche en fait... Voilà, des combinaisons de couleurs qui fonctionnent bien. Et ce livre est rempli de ces combinaisons. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon, mais je m'en suis déjà servi deux fois. J'ai un seul problème, c'est que les couleurs sont... Alors, peut-être que les gens du milieu, parce que moi, j'apprends tout sur le tas. Donc, peut-être que les gens du milieu pourront m'aider. Vous avez les couleurs qui sont catégorisées en deux... Comme deux nomenclatures. La première s'appelle CMYK, qui selon moi, c'est comme cyan, M comme magenta, etc. Et l'autre en dessous, c'est RGB. Et en fait, moi, quand je trouve par exemple des couleurs sur Canva... Je suis désolée pour le langage, mais vraiment, je suis purement autodidacte. Les couleurs démarrent par un dièse, avec ensuite des combinaisons de chiffres et de lettres. Et je n'ai pas encore trouvé la façon de faire correspondre ces couleurs à ce référentiel-là sur Canva. Voilà, s'il y a des personnes qui évoluent dans le milieu du graphisme, de la photo, est-ce que vous avez peut-être une piste pour m'aider à trouver un convertisseur entre ces deux... Oui, ces deux nomenclatures, je ne sais pas comment dire, mais entre ces deux données. Bref, en tout cas, c'est un livre plein de belles idées quand vous cherchez, justement, voilà, des couleurs qui correspondent bien et qui vont à un univers. Donc là, c'est la tranquillité, par exemple. Et puis après, si vous allez dans Rétro... Qu'est-ce que je peux vous montrer dans Rétro ? Voilà, vous avez ce type de combinaisons-là. Enfin bref, c'est un très très beau livre que je vous conseille vivement si vous évoluez dans les arts graphiques, les arts visuels. Moi, ça va vraiment devenir une bible et je suis très contente de ce cadeau. Ensuite, il m'a offert, ça pareil, c'était une idée, le carnet qui s'appelle Créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle, inspiration et conseil par Laura Travel Book. Vous connaissez sûrement Laura, qui est cette jeune femme. Moi, je la suis sur Instagram, je la suis sur YouTube, je la suis sur TikTok, je la trouve extrêmement inspirante. Et donc, elle a créé deux carnets, celui-ci pour trouver de l'inspiration et un autre pour commencer à dessiner ses souvenirs. Que je n'ai pas ni demandé comme cadeau, ni acheté. Demandé comme cadeau, vous entendez bien que je ne demande rien, mais quand on me demande des idées, ce sont les idées que je fournis. L'autre m'intéresse moins parce que je préfère avoir des idées. Et autant vous dire que ce carnet n'en manque pas, mais qu'après, pour l'expression artistique, je pense que moi, une feuille blanche me convient bien. Donc Laura, elle est... Laura Pasquet, sur nom de famille, est illustratrice et créatrice de contenu. Après des années de vie parisienne, elle s'est installée à Bordeaux et trouve l'inspiration dans son quotidien aux touches vintage. Ça résume très bien son univers. C'est une femme que je trouve extrêmement inspirante d'une douceur. C'est hyper caractéristique. Je trouve que je pourrais reconnaître son style parmi mille autres. Elle parle beaucoup d'aquarelle. Elle est très inspirante. Je n'ai vraiment pas d'autres mots pour la décrire. Et quand j'ai vu qu'elle sortait ce carnet, il était évident qu'il allait atterrir dans ma collection. Voilà, on la voit en action ici. Enfin bref, c'est un très 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 joli livre. Et donc si vous avez envie de poursuivre l'aventure, voilà le carnet, je vous mettrai les références sous la vidéo. Le carnet pour dessiner, vous avez vraiment des débuts d'esquisse de croquis. Il a une couverture rose comme ça. Et je me demande si on ne peut pas acheter les deux dans un pack. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir ce livre. Et le dernier cadeau de Quentin, c'est un abonnement au magazine Society, qui est l'un de mes magazines préférés. Qui est un 15 au madère. Donc voilà, qui paraît tous les deux semaines. Un magazine qui parle de faits de société, de pop culture, de politique, de faits divers, de plein plein de choses. Qui est toujours très bien rédigé. Et si vous avez suivi la mythique enquête sur Xavier Dupont de l'Iconnès, dont je vous ai beaucoup parlé ici et ailleurs, c'était les équipes de Society qui l'avaient rédigé. Donc je suis partie sur un abonnement d'un an. Donc à peu près 25 numéros. Peut-être qu'il y a des hors-série. Et ça c'est le premier que j'ai reçu. 50 ans de rap. C'est un magazine que j'aime énormément. Et je pourrais, enfin je crois que c'est encore le cas, lire à peu près l'intégralité de la presse française, voire internationale, via l'appli de ma bibliothèque. Parce que je crois qu'on a accès à tout un catalogue de magazines. Mais je n'arrive pas à lire des magazines sur une tablette, sur un ordi. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je suis très attachée au magazine papier. D'où cet abonnement. Ensuite, cadeau suivant, c'est un cadeau de Morgane, ma meilleure amie, dont je vous parle très souvent. Un autre magazine, le magazine Flo. Donc celui-ci je l'ai acheté. D'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'elle a eu l'idée. Et je n'ai pas encore reçu le premier, parce que c'est un magazine qui sort tous les... Eh bien tous les deux mois. Celui-là c'était décembre-janvier, donc je recevrai le prochain dans pas très longtemps. Flo il le résume comme le magazine de la créativité. Et de l'épanouissement de soi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram notamment. C'est un magazine que j'aime beaucoup, que j'ai complètement perdu de vue pendant des mois, voire des années. Sans véritable raison apparente. Et je suis retombée dedans. Et si vous aimez les arts créatifs à nouveau, si vous aimez le DIY, si vous aimez dessiner, colorier, peindre, etc. C'est un magazine avec plein de très très belles inspirations, qui est vraiment riche en contenu, avec très peu, voire pas de pub à l'intérieur, ce qui est à souligner. Voilà, toutes les pages sont extrêmement belles. C'est un magazine qui donne beaucoup d'idées, qui fait vraiment réfléchir. Et je suis trop contente d'avoir donc un an d'abonnement à ce magazine que j'aime tant. Et on va finir par les cadeaux de mes parents. Tout d'abord, ils m'ont offert un livre que je n'ai pas encore reçu. Il y a eu un petit... Un petit quiproquo. Mais je vais l'avoir cette semaine, mais je ne vais pas pouvoir filmer cette vidéo beaucoup plus tard. Bref, je vous mettrai une photo sur l'écran. C'est un livre de recettes de soupe, parce que j'adore les soupes. Cette année, ça a été la révélation. Enfin déjà, que les autres années, j'adorais ça. Mais alors là, même Quentin à un moment m'a dit, on en mange tous les jours. Mais oui, franchement, j'adore les soupes. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. Je ne peux pas vous en parler, mais c'est un livre qui a l'air très sympa pour avoir des idées un peu novatrices pour sortir de la soupe poireau, pomme de terre, carotte ou de la soupe de potimarron, qui sont quand même des soupes que je fais assez régulièrement. Et le deuxième cadeau qu'ils m'ont fait, pareil, je leur avais soufflé l'idée, c'est une couverture en laine de la marque Maison 2. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Elle est apparue dans mon feed Instagram en suggestion en publicité. J'ai un algorithme Instagram qui est extrêmement bien fait. On me suggère toujours des publicités très très bien ciblées. Et cette couverture ne fait pas exception. Alors, je ne sais plus d'où est originaire la marque, mais en tout cas, cette couverture est faite en laine, 100% laine de Nouvelle-Zélande, avec standard Ecotex, etc. Enfin, c'est un très très beau produit et donc ça existe dans plein de coloris différents. Moi, je suis partie sur un motif de damier, mais pareil, il y a des damiers d'autres couleurs, notamment un vert pistache. Et j'adorais ce... Bon, moi, j'adore le rose, donc ce n'est pas très surprenant, mais ce mélange rose et camel, je trouvais ça très très joli. Elle est immense, je ne vais pas la déplier, mais elle fait 1m30 sur 2m, donc je vais pouvoir me lever dedans tout l'hiver et c'est une laine toute douce. Je suis très contente, autant en objet de déco... Vous avez vu la taille qu'elle fait, comme elle est épaisse ? Autant en objet de déco que pour se tenir chaud. Je suis ravie de ce cadeau, avec les jolies petites franges un peu crème. Voilà pour cette vidéo sur mes cadeaux de Noël. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans un an pour les autres cadeaux de Noël, pour ceux de l'année prochaine, et dans un peu moins de 6 mois pour mes cadeaux d'anniversaire, parce que voilà, c'est une vidéo que je fais à chacune de ces occasions. J'espère que vous avez été gâtés. Si vous avez vraiment un cadeau, soit que vous avez offert, soit que vous avez reçu, et qui vous a vraiment marqué, je serais très curieuse de savoir ça. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça me permettra peut-être de refaire mon stock d'idées pour les prochaines occasions, pour gâter mes proches. J'espère que vous avez été gâtés de votre côté. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.